Où est Luna ? Luna. Elle va arriver. Alors ? Que puis-je faire pour vous, monsieur Potter ? On est venu... À cause de ce que vous portiez autour du cou au mariage, c'était un symbole. Vous parlez de ça ? Oui. De ça, exactement. Ce qu'on se demandait, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le signe des reliques de la mort, bien sûr. Les quoi ? Quoi ? Les reliques de la mort. J'imagine que vous connaissez tous le conte des trois frères. Oui. Non. Je l'ai là-dedans. Il était une fois trois frères qui voyageaient le long d'une route solitaire et tortueuse au crépuscule. Minuit. Maman disait minuit. Mais crépuscule, c'est bien. Même mieux, en fait. Il était une fois trois frères qui voyageaient le long d'une route solitaire et tortueuse au crépuscule. Ils finirent par atteindre une rivière trop dangereuse pour être traversée. Mais les trois frères connaissaient bien l'art de la magie et d'un simple coup de baguette, il fait apparaître un pont. Alors qu'ils allaient traverser, une silhouette encapuchonnée leur barra le passage. C'était la mort. Elle était furieuse. Furieuse, car d'habitude, les voyageurs se noyaient dans la rivière. Mais la mort était rusée. Elle fit semblant de féliciter les trois frères pour leur magie et leur dit qu'ils avaient droit à une récompense pour s'être montrés aussi malins. Le plus âgé des frères lui demanda une baguette magique plus puissante que toutes les autres. Alors la mort lui en fit une avec une branche d'un sureau qui se trouvait là. Le deuxième frère décida d'humilier la mort encore plus. Et lui demanda de lui donner le pouvoir de ramener les morts à la vie. Alors la mort ramassa une pierre de la rivière et la lui donna. Puis elle s'adressa au troisième frère. Un homme humble. Il demanda quelque chose qui lui permettrait de quitter cet endroit sans que la mort puisse le suivre. La mort, à contre-coeur, lui tendit alors sa propre cape d'invisibilité. Le premier voyagea jusqu'à un lointain village où, grâce à la baguette de sureau, il tua un sorcier avec lequel il s'était currelé autrefois. Enivré par le pouvoir que la baguette de sureau lui donnait, il se vanta d'être invincible. Mais cette nuit-là, un autre sorcier vola la baguette et, pour faire bonne mesure, lui trancha la gorge. Et ainsi la mort prit le premier frère. Pendant ce temps, le deuxième frère rentra chez lui et prit la pierre qu'il tourna trois fois dans sa main. Pour sa plus grande joie, la fille qu'il avait espéré épouser avant qu'elle ne meure prématurément, apparut devant lui. Cependant, elle resta triste et froide, car elle n'appartenait pas au monde des vivants. Rendu fou par un désir sans espoir, le deuxième frère se tua afin de la rejoindre. Et ainsi la mort prit le deuxième frère. Quant au troisième frère, la mort le chercha pendant de nombreuses années, mais ne put jamais le retrouver. Ce fut seulement quand il lui atteint un grand âge que le plus jeune des frères enleva sa cape d'invisibilité et la donna à son fils. Puis il accueillit la mort comme une vieille amie qu'il suivit avec joie. Et ils quittèrent cette vie comme des égaux. Eh bien voilà, c'est ça. Ce sont les reliques de la mort. Excusez-moi, mais je ne comprends toujours pas très bien. Je... La baguette de Sureau, la plus puissante baguette jamais fabriquée. La pierre de Résurrection. La cape d'invisibilité. Ensemble, elles forment les reliques de la mort. Ensemble. Elles font de vous le maître de la mort. Cette marque était sur une tombe à Godric Solo. Monsieur, est-ce que la famille Pévrel a quoi que ce soit à voir avec les reliques de la mort ? Icnotus, excusez-moi, et ses frères Canus et Antioch étaient les premiers possesseurs des reliques de la mort. Et le comte s'inspire de leur histoire. Mais votre thé est froid. Je reviens tout de suite. Il faut que je descends. Il faut que je fasse chauffer de l'eau. Fichons le camp d'ici. Je veux plus boire une goutte de ce truc. Chaud ou froid ? Il faut. Il faut.